salut salut les amis c'est timena vous venez d'avoir un nouvel iphone ou vous venez d'avoir un nouvel ipad ou bien même un ipod touch voire même un mac et bien ça tombe bien puisque aujourd'hui on va voir comment créer un identifiant apple ou un compte apple si vous n'en avez pas déjà un c'est parti donc déjà avant de commencer qu'est ce qu'un compte apple si l'on devait définir un compte apple et bien c'est une sorte de passeport qui vous donne accès à tous les produits et services d'apple et ça s'obtient simplement en créant un identifiant apple pour quel type d'usage exactement vous aurez besoin d'un identifiant d'un compte apple et bien tout simplement déjà pour la prise de rendez vous avec l'assistance d'apple que ce soit en magasin ou bien en ligne via le sav d'apple ça vous permettra aussi le téléchargement de musique de films et d'application pour votre smartphone votre tablette et même un mac ça vous servira également pour passer des appels en vidéo avec facetime mais aussi de pouvoir accéder à tous les services et liés à icloud si vous savez pas ce que c'est icloud je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur le sujet qui s'appelle icloud c'est quoi je vous mets bien sûr le lien dans le descriptif au delà de ça cet identifiant vous permettra de faire le lien entre vous et vos appareils apple quel qu'il soit et même des airpods grâce à cet identifiant apple vous associera aux différents produits apple que vous possédez et donc on passe tout de suite au tuto c'est parti pour ce tuto on va faire la manipulation sur un iphone donc n'importe quel iphone pas trop vieux non plus un bien sûr c'est exactement la même chose pour les ipod touch et pour les ipads c'est quasiment la même chose sauf que les menus sont un peu plus grands donc déjà vous allez dans les réglages ici ensuite vous allez tout en haut sur se connecter à l'iphone ici et s'il ya déjà votre nom ça veut dire que vous avez déjà un compte apple ensuite ici donc on vous demande vos identifiants de vous connecter avec vos identifiants donc si vous en avez je vois pas qu'est ce que vous faites sur ce tuto honnêtement puisque nous on est là pour les gens qui n'en ont pas du tout et donc vous cliquez ici sur vous n'avez pas d'identifiant apple vous l'avez oublié ensuite là on vous demande ce que vous voulez faire ce que vous voulez créer un identifiant ou est-ce que vous avez oublié votre identifiant donc nous on l'a pas oublié c'est juste qu'on l'a pas du tout donc on va faire créer un identifiant apple ici vous rentrez votre date de naissance c'est très important pour les services d'apple puisque le jour où vous allez appeler le sav en ligne ou voir même que vous allez rentrer dans un apple store c'est possible pour bien confirmer que ce soit vous qu'on vous demande votre date de naissance donc rentrer bien la bonne une fois que c'est fait on clique sur suivant ici vous rentrez votre prénom et votre nom là aussi marquer votre vrai prénom et votre vrai nom puisque ça servira à vous authentifier auprès d'apple et auprès du sav si vous avez un problème un jour vous cliquez sur suivant tout en haut ensuite ici on va vous demander si vous voulez vous inscrire avec une adresse mail que vous avez déjà ou bien si vous voulez créer une adresse mail avec icloud moi honnêtement je vous conseille de vous connecter avec une adresse mail que vous avez déjà si vous n'avez pas du tout d'adresse mail et bien je vous conseille quand même d'aller créer une adresse mail sur gmail.com c'est totalement gratuit et comme ça vous pourrez vous en resservir pour d'autres trucs plus tard donc nous on part sur le principe où vous avez déjà une adresse mail et donc vous cliquez sur votre adresse mail actuelle bien évidemment si vous savez pas comment créer une adresse mail sur gmail je vous mets le lien d'une vidéo que j'ai déjà fait dans le descriptif vous rentrez donc votre adresse mail de préférence pour moi une adresse gmail je vous le dis tout de suite parce que les autres adresses mail genre arrobas la poste ou arrobas sfr arrobas wanadou arrobas ceci arrobas cela c'est de la grosse merde éventuellement une adresse outlook ou hotmail c'est à dire une adresse mail de chez windows là encore ça peut faire le taf mais honnêtement préféré gmail de loin et donc cette adresse sera votre identifiant apple vous pouvez activer ou désactiver de recevoir des annonces d'apple c'est à dire les actualités les mises à jour de logiciels etc etc là ça va vous envoyer des mails pour vous dire quand j'ai mis à jour ou certaines actualités quand il ya de nouveaux produits qui sortent etc donc ça c'est à vous de voir si vous voulez recevoir de la pub de la part d'apple ou pas vous cliquez sur suivant ensuite on vous demande de rentrer un mot de passe donc là vous allez créer un mot de passe donc votre mot de passe doit comporter au moins huit caractères minimum et doit au moins avoir un chiffre ou plusieurs et au moins une majuscule ou plusieurs et au moins une minuscule ou plusieurs vous confirmez votre mot de passe en le retappant en dessous et vous cliquez sur suivant tout en haut ensuite on vous demande de confirmer votre numéro de téléphone qui servira à valider votre identité à l'aide d'un sms ou d'un appel téléphonique donc vous vérifiez bien que c'est votre bon numéro de téléphone celui qui est sur votre iphone actuel où vous faites ce tuto et vous cliquez sur continuer le fait de donner votre numéro de téléphone à apple ça leur permet de vous envoyer donc des sms si un jour ils ont besoin de confirmer votre identité si vous avez besoin de vous connecter depuis un autre appareil par exemple un ipad un mac etc donc ne vous inquiétez pas c'est apple ils sont très bien sécurisé donc n'ayez pas peur de mettre votre numéro de téléphone il n'y a aucun souci ensuite vous acceptez les conditions générales vous pouvez lire si ça vous intéresse mais comme d'habitude personne ne le fait donc vous acceptez directement là on vous demande de confirmer que vous avez bien lu les conditions générales bref que vous acceptez les conditions générales sur ios icloud et aussi sur le game center donc vous cliquez sur accepter ensuite la connexion va se faire avec icloud puisque c'est icloud qui va créer vos identifiants apple ça peut durer un petit moment une fois que cela est fait on va vous demander de rentrer le code de votre iphone ou votre ipad votre code de sécurité quoi ce code vous permettra de pouvoir accéder à vos identifiants apple donc quand vous allez faire des modifications à l'intérieur de vos identifiants apple par exemple votre nom votre numéro de téléphone votre adresse mail ou n'importe quel service qui à l'intérieur d'icloud et bien il va vous demander le code de votre iphone et pas le code de la carte sim attention une fois que ça c'est fait et bien on va vous envoyer un mail de validation donc sur l'adresse mail que vous avez rentré juste avant et bien vous allez un peu checker tout ça dans votre boîte mail si vous l'avez pas déjà configuré sur iphone allez sur un ordinateur si vous l'avez configuré sur votre iphone c'est parfait vous allez recevoir sur votre iphone voyez donc ici le mail il ressemble à celui ci donc il ya un code à l'intérieur moi je voulais flouter mais vous voyez qu'il ya un code je vous mets les deux premiers numéros et donc après quand vous cliquez sur valider l'adresse mail ici et bien vous n'avez qu'à rentrer le code qui est dans le mail et voilà vous avez créé un identifiant apple si vous voulez en apprendre plus sur les fonctionnalités et autres astuces sur votre iphone ou ipad je vous conseille de regarder la playlist qui s'intitule débuté sur iphone les bases le lien est bien sûr dans le descriptif et à la fin de cette vidéo et je suis sûr qu'il y aura des vidéos qui peuvent vous intéresser et oui on en apprend tous les jours si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à aller voir les autres vidéos qu'on a fait sur cette chaîne car et oui on fait bien plus que des tutos si tu veux un t-shirt geek que j'ai fait spécialement pour toi ou bien un produit tech que j'ai sélectionné pour toi sur amazon et bien je t'invite à regarder les liens qui sont dans le descriptif de cette vidéo n'hésite pas aussi à mettre un pouce bleu ainsi qu'un petit commentaire si tu as des questions et attention si c'est des questions pas sympa et bien j'y réponds pas voilà voilà les amis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt ciao à attendre à attendre partir j'allais oublier possible sur les réseaux sociaux ici voilà tu peux t'abonner à la chaîne ici voilà ici voilà là voilà tu t'abonnes c'est pas mal comme ça tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus c'est gratuit c'est pas comme netflix tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici voilà ici elles sont là tu peux les regarder éventuellement ça peut t'intéresser voilà là sinon je te remercie de t'être abonné je te dis à très bientôt